J'aimerais commencer ce matin avec un texte dans l'Épitre de Jean, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, à cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Il y a deux semaines de ça, j'ai abordé le sujet en prenant un texte qui a été écrit par Marion Muller-Colard, qui était « Prendre sa place, toute sa place, et rien que sa place ». Et ce qu'on va voir aujourd'hui continue aussi avec ça, parce que je pense que l'une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à prendre notre place, toute notre place, et rien que notre place, c'est le fait que nous comprenons mal, nous vivons mal, cette réalité, nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais vous lire un petit texte du livre dont je vous parle souvent, « Vivre d'une vie de priante ». Oui, j'aime bien, je ne l'ai pas oublié cette fois, « Margot de Romain » dans laquelle il dit ceci. Appeler Dieu, Abba, Père, c'est un cri du cœur, une prière qui surgit de l'entre-être le plus intime. Il ne s'agit pas du tout de donner un nom à Dieu, il s'agit de revendiquer Dieu comme la source de ce que nous sommes. Cette revendication n'est pas le fait d'une intuition subite ou d'une conviction acquise, c'est la revendication formulée par l'Esprit de Jésus en communiant avec notre esprit. C'est la revendication de l'amour. Je vais développer un petit peu ça et l'expliquer. Pour ça, je vais lire un deuxième texte dans Romain 8, 14. Il dit, « À mes faits, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Récemment, les derniers mercredis, on a eu des discussions chez Ludier et Caroline au sujet de « Qu'est-ce qu'un chrétien ? » Et souvent, malheureusement, on revenait sur « Qu'est-ce qu'un chrétien fait ou ne fait pas ? » C'est plus fort qu'une conviction. Quand on apprend quelque chose, voilà, j'irai à l'école, j'apprends quelque chose, je vérifie que c'est vrai, même les professeurs peuvent se tromper, mais une fois que je sais que cette chose, il me semble qu'elle est vraie, j'en suis convaincu. Et déjà, c'est assez fort. Mais la conviction dont il est parlé là, elle est encore plus forte. Parce que c'est directement sans intermédiaire que l'Esprit de Dieu, celui qui est là pour glorifier le Fils et pour nous révéler le Père, à l'intérieur de nous, se connecte directement avec notre esprit et dépose en nous cette conviction que nous sommes ses enfants. C'est quelque chose qui dépasse ce qu'on peut raisonner ou expliquer, mais c'est ce qui fait, je pense, que les premiers chrétiens, mais aussi encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, les gens soient prêts à mourir, à tout perdre, à tout laisser. Parce qu'il n'y avait pas de place pour « Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça ? » Cette conviction très forte dans le cœur qui est là, et qui fait qu'on n'a pas le choix. Entre guillemets, on avait le choix de cette écrise, mais on n'a pas le choix de dire « Oh, mais c'est plus vrai, non, mais je ne le crois pas. » C'est un témoignage intérieur qui est très très fort. Et c'est le point de départ de la vie chrétienne. Lorsque Nicodème vient voir Jésus, il dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on peut faire ? » « C'est quoi ton message ? » Il dit « Il vous faut naître de nouveau. » Alors c'est vrai qu'en ce moment, on dit que les êtres humains sont les enfants de Dieu. D'une certaine façon, c'est vrai aussi, à un certain niveau. Nous sommes tous issus de la création que Dieu a lancée au départ, et puis qui fonctionne, j'ai l'air tout seul, donc de la soutien qui fonctionne comme ça. Mais on doit devenir enfant et fils de Dieu parce qu'on l'accepte, parce qu'on décide, parce qu'on le veut. Et lorsque c'est fait, ce témoignage intérieur est le point de départ de notre vie chrétienne, et c'est là-dessus que tout doit se greffer. Je vais y revenir après, mais je voudrais lire encore un autre petit texte du même livre. Spirituellement, nous sommes en Dieu, à l'intérieur, dans le Seigneur, chez nous en Dieu. Notre véritable identité, c'est d'être enfant de Dieu. C'est de ce point de vue, le point de vue de Dieu, que nous sommes appelés à voir le monde comme Dieu le voit. C'est le sens de la théologie. Nous sommes toujours en train de diagnostiquer le caractère illusoire de tout ce qui est étranger à ce point de vue. Cette réalité du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu et ce témoignage intérieur de l'esprit, ça va être la pierre de touche pour toute notre vie de croyable. C'est ce qui fait qu'on va comprendre les choses spirituellement, et c'est comme ça qu'on va trouver notre place. Dans Galathe 4, c'est encore ce texte, on parle de ça. Lorsque le moment est prévenu, Dieu a envoyé son fils, née d'une femme née sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est en fait au mérite du lien qui existe entre le Fils et le Père dans le mystère de la Trinité. C'est une chose incroyable, parce que ce n'est pas quelque chose à fabriquer, on en hérite. L'Esprit de Dieu en nous, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, c'est lui qui pousse ce cri du cœur vers le Père, en disant « Mon Père ». Et ça explique, en comprenant mieux, pourquoi Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il était sur terre, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Je ne sais pas pour moi pour vous, mais pour moi, j'étais plus jeune, il y a assez longtemps, et que je lisais ce texte, je disais « Ouais, Jésus dit ça, mais non, moi je préfère qu'il reste, si j'avais été à son époque. » Pour pouvoir le voir, parler avec lui, manger avec lui, discuter avec lui, etc. Et Jésus dit « Non, il est avantageux que je parte, parce que si je pars, vous allez recevoir l'Esprit Saint, le Consorateur, l'Esprit de vérité, et lui, il sera en vous. » Et c'est à ça que le christianisme authentique, pas parce qu'il a pu devenir ces formes religieuses de l'idéologie chrétienne, mais le christianisme authentique a cette caractéristique-là qui, à mon avis, est unique, c'est que ce n'est pas juste quelque chose pour qu'elle j'adhère, ce n'est pas des pensées que je choisis, c'est vraiment cette possibilité de vivre par l'intérieur une connexion avec Dieu par ce lien qui existe déjà, qui existe de toute éternité dans la Trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est qu'on est inclus dans cette relation-là et on vit en tant que Fils. Et c'est pour ça qu'il dit dans le premier texte qu'on a lu, on a Romain, Romain 8, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » Ce n'est pas que l'homme n'est pas conduit par l'Esprit, on n'est plus. Mais c'est qu'on ne le vit pas. J'aimerais, pour illustrer tout ça, parce que je suis conscient que ça peut être assez théorique, pour avoir du mal à le connecter à notre expérience, prendre une histoire très connue racontée par Jésus lui-même, celle qu'on appelle l'histoire du fils prodigue ou l'histoire du fils aîné, peu importe. Dans Luke 15, je ne vais pas vous la lire en intérieur, vous connaissez l'essentiel, vous pouvez la rechercher chez vous. Un homme avait deux fils. Et puis, sur ces deux fils, le plus jeune dit, « Donne-moi ma part d'héritage, j'ai envie d'aller faire ma vie. » Je veux, on pourrait dire, si on le rapporte à moi, « J'ai envie de trouver ma place, je ne me sens pas à ma place dans cette maison. Donne-moi ce qui me revient, même si rien ne lui revient, ils sont bien importants en fait. Donne-moi quelque chose pour que j'aille trouver ma place dans ce monde. » Et puis, il part. Il va à la aventure, il sait plein de choses, il fait la fête, il dit la piste, c'est bien. Il se retrouve à garder les pochons, ce qui, nous, on a du mal à baliser, pour un juif, garder les pochons, c'est la déchéance de la déchéance. C'est tout inimaginable. Ce n'est pas juste qu'il est devenu pauvre. C'est la méfamie totale. Et en plus, il leur le fait parce qu'il ne peut même pas récupérer ce que même j'ai des pochons, il ne partage pas. Et là, tout de coup, il se dit, « Ah, les esclaves dans la maison de mon père sont mieux traités que moi. Je vais rentrer et je dirai à mon père, je ne suis plus ton fils, d'accord, j'ai tout raté, j'ai tout gâché, j'ai tout cassé, mais je veux bien être ton serviteur parce que ton serviteur est le traité que ce que moi, la meilleure vie que celle que j'ai moi aujourd'hui. Et donc, il revient et on connaît l'histoire, le père l'accueille et puis le rétablit dans son statut de fils. Tu es toujours mon fils, tu as toujours été, mais tu ne le savais pas. Et puis, il y a la réaction de l'autre fils qui rentre de travailler, lui, après une bonne journée dans les chambres, vous savez, les tabernais quand on a passé la journée dans les chambres, ce n'était pas la journée de... il ne s'était pas au 35 heures à cette époque-là. Il arrive, le gocassé, fatigué, transpirant, souvent pas très propre, etc. Et puis là, il y a la fête à la maison, il y a le bruit, il y a le musicien, il y a tout ça. Il est tellement surpris qu'il ne veut même pas rentrer dans la maison. Il appelle un serviteur. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, tu ne sais pas, c'est la fête, ton frère, il est revenu et puis ton père a tué le gros gras, etc. Et là, lui, il explose et il ne veut pas rentrer dans la maison. Et le père vient vers lui. Je ne sais pas si vous voyez, je ne crois pas le tour du fils prodigue, qui est le jeune fils, mais le parallèle qu'il y a, c'est que le père qui est sorti vers le fils plus jeune qui est revenu, sort aussi vers son deuxième fils. Il va le voir. Il dit, mais c'est quoi le problème ? Pourquoi tu ne veux pas le dire ? Et là, le fils s'aimé peut enfin parler à son père peut-être pour la première fois de sa vie et lui expliquer comment il vit le fait d'être fils. Les deux sont fils dans la réalité. ils sont fils et ils sont issus du sang du père. Mais en fait, aucun des deux ne vit comme un fils. Le premier passé, si je pouvais partir, je pouvais me réaliser, faire ce que j'ai à faire, être libre. Et le deuxième, qui n'est pas parti, c'est encore pire, ou ce n'est pas mieux en tout cas, il est fils, mais il vit comme un esclave. Et puis, il vit dans l'amertume. Et là, il y a tout qui sort dans cette discussion et il y a son père, tu vois, depuis ces années que je travaille pour toi, jamais à moi tu m'as donné pour faire la fête avec mes amis. Et je travaille dur et j'ai rien. Et on peut entendre derrière, je dois attendre que tu crèves pour me faire pouvoir faire ce que je veux et faire la fête. Et le père me dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Cette maison, c'est ta maison, c'est votre maison, c'est à toi comme c'est à ton frère, comme c'est la famille. Et ces deux fils, en fait, aucun a compris. Et je ne sais même pas, le fils plus jeune qui est rentré, alors bien sûr, il a été surpris, il était content, mon père m'accueille, etc. Mais est-ce qu'il a réalisé ce que ça voulait dire d'être un fils après ? Je ne sais pas. Parce que la fête il est rentré, ce n'est pas le but de la parabole. Ça m'a donné l'idée d'un livre à écrire la même maison dix ans plus tard. Que sont devenus les deux fils ? Après cette expérience-là. Je ne sais pas que les deux fils. Mais ça serait intéressant parce que nous sommes ces deux fils. On a tendance à caricaturer et puis voilà, celui qui n'est pas croyant, qui devient croyant, c'est le fils produit qui revient. Et puis le fils aimé, c'est le méchant chef religieux dans les fils à côté. Parce que normalement, c'est un pain, bien sûr. Dans les fils à côté, il y a plein de fils aimés qui travaillent pour Dieu, qui sont jamais contents, etc. La réalité, c'est que je suis ces deux fils très souvent. Il y a tous ces moments dans ma vie où en fait, j'ai l'impression que, ouais, j'apprécie ce que Dieu me donne, mais je n'ai pas envie de vivre avec lui. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez comment c'est, quand ils sont petits, vous ne pouvez pas respirer, ils sont toujours accrochés à vous, ils veulent toujours, ils ne peuvent pas jouer au Lego, il faut que vous allez jouer au Lego avec eux, ils ne peuvent pas les promener, vous allez les promener avec eux. Puis en tant que parent, surtout si c'est les premiers, on dit vivement qu'ils grandissent. Et puis, il y a cet âge-là où tout le coup, on va promener en forêt, je ne vais pas promener en forêt avec toi, mais t'aimais ça. Avant, j'étais petit, la semaine dernière, oui, j'étais petit. Et puis, peut-être après, on sera très vieux et aussi, on va retourner marcher en forêt, mais on passe de l'un à l'autre. Et on est comme ça avec Dieu, mais en même temps, on le sait aussi, moi je suis passé par toutes ces étapes avec un enfant, il y a un peu avec un parent aussi, donc on est tout content, on quitte la maison des parents, là je me mets la peau de l'empreinte, on part à l'université, on part étudier, etc. C'est super, on a quitté la maison, sauf que tout d'un coup, on va à notre bote en vain, c'est vide, le frigo aussi, et là qu'est-ce qu'on fait, on prend le téléphone, allo papa, tu pourrais me faire un petit livre, s'il te plaît. Ça, c'est le fils le plus jeune, et nous sommes souvent, enfin je suis souvent comme ça, avec Dieu, c'est-à-dire que j'apprécie la paix que Dieu me donne, l'espérance, l'espérance de la vie éternelle, etc. Mais il y a ce moment dans ma vie où j'ai envie de prendre tout ce bon-là que Dieu peut me donner, mais pour aller faire ma vie sans lui. En fait, c'est ça le but de la vie, c'est que moi, je me réalise, et ce que Dieu m'apporte, c'est un plus pour ça, mais je n'ai pas envie de me vivre dans la maison avec lui, je n'ai pas encore compris, et je suis ce fils-là. Et puis il y a du moment, parce qu'on est l'œil haute, comme je l'ai dit, où je ne veux pas être un peu sérieux, et puis quand même avec ce que Dieu a fait pour moi, j'ai un peu de culpabilité, même si je ne devrais pas l'avoir. Et puis je décide de faire quelque chose pour Dieu, alors je me lève le dimanche matin et je viens à l'église, même si on a dit que c'était pour lui et puis je vais faire ci et je vais faire ça. Mais je le fais toujours pas comme il faut, avec cette idée, je pense que moi, je me suis donné et je me suis donné et je me suis donné ce matin, et les autres, ils sont dans leur vie. Et puis moi, je ne veux même pas faire la fête parce qu'en plus, il n'y a même pas de... Et puis voilà, et on passe, j'ai l'impression, je passe de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, et je ne réalise pas que, en fait, les biens que le Père me donne, ils ont de la valeur que si je les vis en tant que fils dans la maison, en famille, et puis dans la vie naturelle, il faut qu'on grandisse quand même pas mal avant de réaliser que ce qu'on a eu de plus précieux dans notre maison, ce n'était pas forcément le marien ou pas d'argent. C'était l'amour qu'on a reçu, les liens qu'il y avait, mais tout ce qui nous a été transmis, et il faut un moment avant qu'on réalise la valeur parce que ça arrive éventuellement si on a la possibilité qu'on le retrouve. Et c'est important, je pense, pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver notre place, toute notre place et rien que notre place. Henri Nouet, toujours a une phrase qui m'a beaucoup touché sur la prière, mais aussi sur cette relation-là, il dit ceci, tout de même, « De même, notre vie de prière, vécue comme une réponse fidèle à la présence de l'Esprit en nous, peut ouvrir une fenêtre sur nos émotions, nos sentiments, nos passions, et nous éclairer sur la façon de les mettre au service de notre longue progression dans le cœur de Dieu. » Et j'ai mis cette image-là, en fait, notre voyage spirituel, c'est une longue progression dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas faire des choses, ce n'est pas partir faire des choses avec ce qu'il nous a donné, c'est progresser dans ce qui est réellement notre maison, là où on peut vivre, où je peux tuer un combat, où je peux travailler, où je peux dormir, où je peux juste être qui je suis. Et cet endroit-là, c'est le cœur de Dieu. Et je vis ces choses-là en réponse à l'appel de l'Esprit de Dieu en moi qui crie « Papa ! » vers notre Père Céleste. Et je trouve que c'est particulièrement important. Et on est dans une période où on a encore moins de pouvoir se voir qu'avant, on se voyait déjà pas beaucoup, ça devient encore plus compliqué, peut-être que ça va durer quelques mois, on ne le souhaite pas, mais c'est une possibilité. Et vous verrez dans le petit livret qu'on va faire parvenir d'une façon ou d'une autre, on encourage à la prière. Et puis, comme je l'explique brièvement dans le petit paragraphe, le mot « prière », pour chacun de nous, il veut dire quelque chose de différent. il y a des gens pour qui c'est un monde qui fait peur, il y en a un monde qu'on aime bien, mais surtout, on ne met pas la même réalité derrière parce qu'en fait, c'est un monde qui recouvre énormément de réalités, différentes, on a tous à progresser dans les différents domaines. Mais cet aspect-là, considérer que notre vie de prière est une réponse fidèle à la présence de l'Esprit en moi. C'est pas la prière, c'est pas juste fermer les yeux, se mettre à genoux ou pas, et puis demander les choses à Dieu, dire les choses à Dieu, je te prie pour, je te prie pour, je te prie pour, je te prie pour. C'est déjà prendre conscience que je suis enfant de Dieu. Quand je vis dans la conscience du fait que je suis enfant de Dieu grâce à ce lien intérieur, à cet esprit de Dieu qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, je suis dans la prière. Et à partir de là, il se passe plein de choses différentes. Peut-être je reste en silence, peut-être je demande des choses à Dieu, peut-être j'écoute ce qu'il me dit, mais peu importe, tout ce qu'il vécu dans la maison, avec le Père, en étant conscient que je suis son enfant, c'est ça la prière. Et ça prend des formes différentes. Et dans le chant que j'avais choisi au début, il dit, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, et ce chant, une paraphrase dans le verset, je te demande, l'épître de Jean, il y a un chapitre suivant, chapitre 4, parce qu'il dit, l'amour parfait, bagou, expulse, chasse à la crainte. Et la crainte, c'est aussi une des choses qui nous empêche de prendre notre place, toute notre place, rien de notre place. Et donc, lorsque je vis ma vie au quotidien en tant qu'enfant de Dieu, dans cet esprit d'adoption, avec ce lien à l'esprit de Dieu, alors, il n'y a plus de place pour la crainte, il n'y a plus de place pour la peur. C'est là qu'on peut vivre concrètement ce qui s'est passé depuis des mois et je ne m'en décolle pas. Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et on est dans cet autre paradoxe, la vérité de la Bible, c'est plutôt des paradoxes, parce qu'il y a une chose sans contraire qui s'en crote à crote parfaitement. C'est Dieu qui fait et c'est nous qui faisons et ce n'est pas nous, c'est lui, et ce n'est pas lui, c'est nous et c'est un saint. Tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et ça, c'est quand je vis de façon équilibrée dans la raison du Père, en étant ni ce fils rebelle qui se dit « Ah, si j'avais le fruit du Père, mais sans le lit, je serais heureux », et ni la mentalité de l'autre qui dit « Ouais, il faut travailler, mais je n'ai pas le choix, c'est la maison, c'est la famille, quand il ne sera plus là, que je puisse profiter. » Et les deux sont faux. Mais lorsque je suis enfant de Dieu, je suis chez moi. Je ne travaille pas pour le Père, je travaille pour nous, pour moi, pour ma maison, pour votre famille. Je n'ai pas envie de m'enfuir parce que le but, c'est d'être avec lui. Et je ne serais pas heureux, d'ailleurs. Et voilà. Alors, je vous laisse avec ça. Et puis, comme aussi, c'est un petit peu dit dans le livre, je vous encourage à essayer de faire les liens entre les choses. Il y a un message, comme le dimanche, par exemple, et puis il y a des questions, des fois, où il y a des réflexions qui en viennent. Et puis, pas juste, où ça, c'était bien, pas faux, c'était pas bien, mais on est à la poubelle. Mais de se dire, pour moi, ça me dit quoi ? Ça soulève quelles questions ? Ça amène quelles réflexions ? Peut-être le noter. Ce matin, je me préparais, je me rappelais du message il y a deux semaines, je me suis dit, dimanche dernier, j'ai parlé de quoi ? Et qu'il n'y a pas de l'insouvenu. Heureusement, j'ai un délai, j'ai dû aller chercher, j'ai un ordinateur, je ne me rappelais pas. Et pourtant, c'est moi qui l'ai préparé. Donc, c'est normal d'oublier. Mais justement, qu'est-ce qui m'a parlé ? Qu'est-ce qui me touche ? Qu'est-ce qui m'interpelle ? Qu'est-ce qui me dérange ? Je note un petit peu ou peut-être vous avez une bonne mémoire, mais ce n'est pas important. Et puis, j'y reviens de temps en temps. Ce n'est pas le fait qu'on passe nos semaines à faire ça. Mais c'est une autre façon d'être un lien parce qu'on réfléchit aux mêmes choses. Et puis, quand on se croise, quand on se voit, quand on s'appelle, parce qu'on ne peut pas se voir, on peut se téléphoner, on peut... Heureusement, c'est vrai. Tu as retenu quoi, toi ? Tu sais, où est-ce que l'histoire de fils ? Et puis, prends ta place. Pour toi, ça veut dire quelque chose. Et on s'affûte les uns les autres. Et c'est encore notre façon de rester unis dans ces moments compliqués. Mais surtout, c'est une façon de progresser dans le cœur de Dieu parce que c'est là que nous sommes, c'est là que notre réunisse est. Et je vous propose de prier. Notre Père, tu es aux cieux, mais tu es aussi en nous, par l'esprit, dans nos cœurs. Et nous voulons te voir, te discerner, t'accueillir. Nous voulons comprendre et nous voulons te dire que nous avons envie de vivre dans ta maison, de vivre avec toi, mais pas comme esclave ni comme fils qui veut partir dans la liberté, dans cette liberté qui est le résultat de l'amour parce que nous sommes tes enfants bien aimés et que tu nous aimes comme tu aimes le Christ et que nous avons hérité de cette relation-là, de tout l'héritage qui va avec. Et nous avons envie de l'éternité pour découvrir ce que ça veut dire et que nous puissions, comme le petit moineau dont tu as parlé Mathieu ce matin, en grappiller les miettes chaque jour, être attentifs à ce qui tombe et puis à nous en mourir, à le chercher et à le garder et puis que nous puissions nous encourager les uns les autres. te demandons dans cette période que tu gardes chacun dans sa santé, dans sa situation matérielle aussi avec les conséquences qu'il y a et puis que tu nous apprennes, tu nous encourages, tu nous fortifies dans cette vie avec toi, dans la maison qui est ton cœur. Amen. Amen. Amen.